La dernière fois que j'ai fait ma valise, c'était pour quitter Montréal et aller à Vancouver. Mais cette fois-ci, c'est pour quitter définitivement le Canada. Ça y est, après 10 mois précisément de PVT, il est temps pour moi de rentrer en France parce que mon visa expire et aussi parce que la France me manque beaucoup. Je me rappelle encore de la Oran d'il y a un an qui découvrait le Canada pour la première fois, pleine d'ambition. C'est drôle, mais à ce moment-là précisément, je ne me suis jamais sentie autant en accord avec moi-même. Je partais seule à l'étranger, mais je n'étais pas stressée. Et quand je suis arrivée à Montréal, je ressentais cette forte intuition que j'étais au bon endroit, au bon moment, comme une évidence. Je devais être au Canada. Je me sentais apaisée. Aujourd'hui, c'est sans regret, mais quand même avec un petit pansement au cœur, que je quitte ce pays qui m'aura définitivement changée, fait grandir et me redécouvrir. Comme on dit, toutes les belles choses ont une fin, mais c'est aussi le début de plein de nouvelles aventures qui m'attendent à Paris. Bref, en attendant, je vous laisse avec la vidéo et vous allez me voir bien galérer à faire ma valise comme d'hab. Bon, je viens de sortir mes deux grosses valises. Celle-là, je l'ai trouvée dans le débarras de l'immeuble. Voilà, je l'ai eue gratuite. Et franchement, elle est en trop bon état. Genre, limite, elle est neuve. Je vais attaquer le dressing. Je vais commencer par ça, parce que voilà, c'est ici qu'il y a tous mes habits. Heureusement, il y a des étagères à mon copain. Tout n'est pas à moi. Mais du coup, je dois retirer tout ça, tout ça, toutes mes chaussures. Sept étages, sept étages. Ça, c'est à moi. Et après, là, j'ai tous mes pulls. Je dois enlever donc sept étages, sept étages. Il y a ça aussi. J'ai vraiment cramé. Je suis allée à la plage hier. J'ai pris un énorme coup de soleil, genre sur tout le visage. Mais bon, là, ça va mieux. Je vais me faire un café, parce que là, je vous jure, j'en ai besoin. Il faut que je me réveille. Il faut que je me motive, parce que là, ma motivation pour faire ma valise, c'est zéro. Voilà, c'est zéro. Il me reste ça de café, les gars. Bon, du coup, là, les gars, on est lundi 10 juin. Il est 13h30 bientôt. Et du coup, mon avion est mercredi, donc après-demain à 11h. Donc là, j'ai toute cette journée pour faire mes valises. Et par contre, c'est le stress. Là, je vous jure, il faut que je vous raconte. En gros, j'ai démissionné de mon taf. Du coup, j'étais barista. Et en fait, mon patron ne veut pas me payer. Et en gros, là, il me doit trois semaines de salaire. Donc, il me doit 1000 dollars à peu près. Normalement, t'es censé avoir ton salaire toutes les deux semaines ici. Ça fait deux mois que je bosse. Il a dû me payer genre deux fois. Et la première fois qu'il m'a payé, j'avais bossé genre 50 heures. Et il m'a payé même pas 200 dollars pour 50 heures. Je suis allée le voir. Je lui ai dit, mais là, il manque de l'argent. Il m'a dit, bah non, t'as bossé que 10 heures ce mois-ci. Je lui ai regardé, je lui ai fait, non. Donc là, c'est le stress. Je pars dans deux jours, donc mercredi. Et il est censé me payer aujourd'hui, les gars. Je vais faire ma valise. Ça va me faire penser à autre chose. Et du coup, là, il faut vraiment que je fasse ma valise. Je crois que le pire, c'est vraiment tout ça. Genre, toutes mes affaires dans la salle de bain. En gros, tout est à moi. Genre, il n'y a vraiment rien à mon copain. Lui, il n'a que, je crois, ça, cette partie. Et genre, tout le reste, c'est à moi. Ça va faire vraiment un énorme vide. J'ai tout ça à prendre aussi. Bon, les gars, en vrai, j'ai pas mal avancé. Genre, il ne reste plus rien sur le canap. Il me reste juste ce qu'il y a par terre. Regardez ce que j'ai trouvé en friperie, du coup. C'est les cadeaux que je vais offrir à mon frère et ma sœur. Déjà, il y a ce t-shirt. C'est un t-shirt de Hockey. Il est trop stylé, non ? Hockey Hall of Fame. J'ai aussi trouvé cette casquette. En gros, c'est la casquette de l'équipe de Vancouver. Donc ça, c'est le symbole. C'est les Canucks, en fait. C'est le nom de l'équipe. Je peux pas trop la mettre, j'ai une pince, mais... Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, elle est trop stylée. Et je crois que je l'ai payée 7 dollars, quoi. Même pas. Alors qu'en vrai, 9, elle coûte au moins 30 dollars, je pense. Donc je suis trop contente. Pour mon frère, j'ai trouvé un maillot. Et je sais pas, je crois que c'est une équipe de Vancouver. Ports Coquitlam. Le t-shirt, je l'ai trouvé trop beau. Genre en rouge, comme ça, je le kiffe. Et derrière, il est floqué 11. Mais voilà, trop beau. Je crois qu'il m'a coûté 6 dollars. Pour mon cousin, j'ai trouvé un t-shirt aussi pareil de hockey. Il est vraiment XXL parce que mon cousin est très très grand en taille. Voilà, ça c'est le devant. Et le dos, j'aimais trop le dos. Vraiment, je kiffe. C'est un mec qui fait du hockey. Je crois qu'il était à 7 dollars aussi pareil. Et j'ai tout acheté chez The Salvation Army. Et j'ai trouvé un dernier t-shirt encore pour mon frère. Mais celui-là, il est gris classique puisque mon frère, il porte pas trop des trucs extravagants. Et c'est un t-shirt d'une équipe de hockey pareil. Je voulais vraiment leur prendre un truc symbolique du Canada. Et après, pour mes parents, je vous ai même pas montré. Mais j'ai acheté des petites gaufrettes comme ça. C'est au sirop d'érable. Genre des petites gaufres. Voilà, on va voir si c'est bon. Et je leur ai pris, bien entendu, je leur ai pris du sirop d'érable. C'est vraiment genre le truc du Canada. J'avais pas d'idée. Franchement, le sirop d'érable, c'est classique. Ça va leur faire plaisir. Voilà pour mes petits achats. Mais demain, il faut quand même que j'aille acheter d'autres petits cadeaux souvenirs, je pense. Notamment un pour ma soeur, parce que j'ai rien pour ma soeur. Et un pour ma grand-mère aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars, écoutez, il est 16h27. Franchement, en 3h, j'ai pas mal avancé. Il n'y a plus rien sur le canapé. Enfin, ça, c'est les habits que je mets pour demain et après-demain. Ça, c'est juste mon sac à dos. Et là, je vais mettre ce qu'il me reste en plus qui rentre pas dans les valises. Mais sinon, là, les valises sont presque terminées. J'ai vraiment plus de place du tout. C'est chaud. J'espère qu'elles ne dépassent pas les 23 kilos. Il me manque juste mes chaussures. Et il me manque des trucs d'ici. Je sais pas exactement. Je crois que j'ai des livres. Ah oui, mon trépied aussi. Purée, j'ai mon trépied. Mon trépied qui est là, qui doit rentrer. Oh là là. J'ai trop de choses. Les gars, j'ai trop d'affaires. Bon, les gars, je vous reprends. On est le lendemain. C'est mon dernier jour à Vancouver, au Canada. Là, il est environ midi. Et je vais rejoindre mon copain. On va déjeuner ensemble. Et après, il faut absolument que j'aille trouver des petits cadeaux souvenirs pour ma famille. Donc voilà, je vais un petit peu me balader, faire les boutiques, pour profiter de mon dernier jour. Vu que j'ai terminé ma valise, ça y est. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars, je suis devant l'hôtel dans lequel j'ai dormi la première fois que je suis venue à Vancouver, genre en janvier. Ça me fait trop bizarre. Vraiment, genre de revenir là alors que Vancouver était tout enneigée. C'était un moment vraiment de ma vie. Genre, je ne savais pas du tout que j'allais venir emménager à Vancouver. Et là, je suis devant l'hôtel. Ça fait trop bizarre. Voilà, c'était cet hôtel. Et je me souviens, ma chambre, c'était celle-là. Et il neigeait de ouf. À ce moment-là, c'était en plein hiver. Voilà. Je fais un peu comme pour Montréal. Genre, je retourne devant les lieux du tout début pour clôturer ce chapitre Canada. Je suis un petit peu nostalgique là, je vous avoue. Ça me fait trop bizarre. Genre là, c'est vraiment mes dernières heures au Canada. Je crois que je ne réalise pas trop, mais bon. Bon, les gars, j'ai terminé de manger. On a mangé sushis. C'était trop bon. Du coup, là, je me balade dans un quartier dans lequel je ne vais jamais. Mais c'est trop beau. En plus, il fait grave beau. J'adore l'endroit. Il y a plein de petites boutiques souvenirs. J'adore. Et on voit même la tour de Vancouver. Et pour mon anniversaire, on avait mangé tout en haut. Parce qu'en fait, ça fait resto. Genre, le resto, en fait, tourne pour avoir une différente vue à chaque fois. Les gars, je suis au paradis des casquettes. Genre, regardez, il y a celle-là, jaune avec écrit Vancouver. Je ne sais pas si ça fait stylé ou pas. Je la trouve trop stylée. Mais je ne sais pas si ça fait ridicule d'avoir une casquette où il y a écrit Vancouver. Bon, les gars, je viens de rentrer chez moi. Il est 16h. J'ai marché dans tous les sens pour essayer de chercher un cadeau pour ma sœur. Je n'y arrivais pas. Je galérais. Mais ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Je vais vous montrer. J'ai fait quelques petits achats. Ne jugez pas ma dégaine parce que franchement, là, tous mes avis sont dans ma valise. Je n'ai plus rien à me mettre. Alors, du coup, pour moi, du coup, je me suis pris un petit collier. Il est trop beau, vraiment. Il est trop beau. C'est un petit collier de perles et il m'a coûté 20 dollars. Et c'était dans une petite boutique indépendante dans Gastown. Regardez, c'est une petite fleur comme ça en perles. Il est trop beau. J'aime trop les colliers comme ça. Du coup, pour ma sœur, je voulais absolument lui offrir des boucles d'oreilles. C'est des petits anneaux comme ça. C'est juste des petits anneaux comme les miens en argent. Et pareil, c'était juste à côté de la boutique dans laquelle j'ai acheté mon collier. Ensuite, ah oui, j'ai acheté un petit tote bag. Voilà. J'aime trop avec la feuille d'érable et là, le soleil, les rocheuses et tout. Donc, je ne sais pas. Je le trouvais trop stylé. Il m'a coûté 12 dollars. Et j'ai acheté des cartes. Vous connaissez ma passion pour les petites cartes. Je suis trop contente. C'est pile des cartes comme je voulais. J'ai acheté une carte postale pour ma grand-mère. Voilà. J'ai acheté deux cartes comme ça. Elles ne sont pas trop belles, sérieux. Je les kiffe. J'ai aussi acheté celle-là. Genre, elle fait un peu vintage. Genre, les trois cartes postales, c'était 13 dollars, je crois. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris pour ma sœur, je lui ai pris un pull dans une friperie. C'est un pull de UBC. C'est l'université de British Columbia, donc l'université de Vancouver. Et je trouve que c'est symbolique. Et en vrai, il est beau. Genre, c'est un pull, un sweat gris comme ça. Je l'ai trouvé en fripe. Il n'était pas trop cher. Voilà pour mes petits achats. Il est temps pour moi de fermer mes valises. Parce que là, je pars demain matin. Je pense que je vais mettre le réveil à 7h30. Mon avion est à 11h. C'est trop bizarre, mais je ne réalise pas du tout que je quitte le Canada. En vrai, je vais revenir, c'est sûr. Mais j'arrive pas à me dire que ça y est. Genre, là, c'est la fin d'une aventure. C'est la fin de mon PVT. Mais ça va. En vrai, je suis un peu nostalgique. Mais pas non plus triste. Parce que j'ai hâte de rentrer en France aussi. Et genre, là, cet après-midi, j'ai trop aimé me balader dans les petites rues de Vancouver. De redécouvrir des endroits dans lesquels je ne suis allée qu'une seule fois. Au tout début, quand je suis arrivée. Et j'étais en mode... Je vivais mes derniers instants au Canada. Et de une. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Dernier petit Tim Hortons, j'ai pris un chocolat chaud et un petit croissant, je vais goûter leurs croissants mais je ne sais pas si ils sont bons, et très chimique, très beurré bien, mais ça va. Sous-titrage ST' 501 Bon les gars, je suis trop contente de vous retrouver, on est le lendemain, en gros je suis arrivée hier à Paris, j'ai profité de ma famille, j'ai rangé, j'ai défait toutes mes valises et tout, et ça y est, je suis de retour dans ma petite chambre d'enfant, non en vrai je suis de retour du coup chez ma mère, pour l'instant je vais vivre chez ma mère au moins tout l'été, et je pense que je me prendrai un appart en septembre, mais bref j'ai trop de trucs à vous raconter, faut que je vous raconte mon voyage et tout, et d'ailleurs j'ai été payée, genre vraiment c'est un exploit, mon patron m'a payée, voilà, et enfin c'était inattendu, c'était inespéré, il m'a payée genre le jour de mon départ en fait, il doit manquer genre 100 ou 200 euros, mais franchement je m'en fiche, là il m'a payée, bon il m'a pas envoyé mes fiches de paie, il m'a pas envoyé mes pourboires, mais je pense que son affaire elle est pas très nette, mais au moins j'ai mes sous, donc voilà, les gars je suis trop contente, j'ai revu mon chat, regardez j'ai pris des petites photos avec lui, regardez il est trop chou, aujourd'hui j'ai vu ma grand-mère, et en plus ce soir je suis trop contente parce qu'il y a Léa, ma meilleure amie, qui débarque à Paris, parce que demain, samedi, on va à un festival toute la journée à Paris, et voilà, après sinon mon vol s'est super bien passé, j'ai pas eu de turbulence, ah si par contre il m'est arrivé une dinguerie, mes deux valises, quand je les ai récupérées à Paris, à Charles de Gaulle, les deux cadenas avaient été enlevés, genre coupés avec une pince, et les formatures éclairs, genre pareil, genre elles ont été coupées, et j'ai vu qu'on avait fouillé à l'intérieur de ma valise, donc ça m'a, enfin ça me fait vraiment trop flipper, heureusement on m'a rien volé, mais genre vraiment ça me, ça me dégoûte, bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'ai trop aimé vous filmer mes petites aventures, du coup mon dernier jour au Canada et mon arrivée à Paris, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, et à vous abonner à ma chaîne YouTube, du coup je poste une vidéo par semaine, tous les mercredis à 18h, et puis sur ce moi je vous fais plein plein de gros bisous, et je vous dis à mercredi prochain pour de nouvelles aventures, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz